Un plaisir d'avoir madame Agnès Boutin avec nous donc qui est la responsable du MBA IP pour le compte du Maroc. On verra que ce MBA existe au fait dans plusieurs pays et donc les universités partenaires sont un responsable pour chaque pays donc madame Boutin est avec nous en tant que responsable du MBA IP pour le Maroc et je présente également madame Mouna Ben-Dahou, responsable de l'executive education au sein d'HEM qui est la business unit responsable ou qui s'occupe de la formation continue. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation sur votre écran ? Oui. Très bien. Alors on va essayer de vous faire dans un premier temps une présentation assez rapide mais globale sur la formation du MBA avec l'ensemble des composantes. Donc le sommaire comme vous pouvez le voir est assez riche mais on va vraiment essayer d'aller vite pour ne pas trop vous embêter par les éléments de la formation. On essaiera de vous donner donc le plus important comme information et après on ouvrira le débat. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent au moment où on veut choisir une formation de ce type-là et donc on est surtout là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc je vais défiler ou dérouler la présentation bien évidemment avec, vous allez le comprendre après, en co-animation avec madame Boutin qui, on a l'habitude de cet exercice-là. Donc dans un premier temps… On n'a pas l'habitude de le faire sur Teams, on a l'habitude de cet exercice mais… Exactement, mais bon ben écoute, on fait avec les conditions comme tout le monde, il n'y a pas de raison, ça ne change pas beaucoup en fin de compte sur le fond. Donc les différents éléments, on va parler des partenaires de ce MBA, quels sont les objectifs du MBA, les compétences visées. On vous affiche le corps professoral, le contenu, la pédagogie assez unique de ce MBA, comment est-ce qu'il est organisé tout au long de la formation, les évaluations et la diplomation bien évidemment, et en fin de compte les conditions d'admission pour le MBA. Donc le MBA, Management General en co-diplomation avec le MBA IP de Paris-Dauphine et de l'IAE Paris. Donc voilà, les trois établissements sont cités dans les diplômes, et au fait c'est vraiment un partenariat qui dure… Aujourd'hui on est en train d'ouvrir la 19e promotion, pardon, donc c'est un partenariat sur le MBA qui date de plus de 20 ans, et avec Dauphine en particulier, HEM a une histoire assez longue, et sérieusement ce MBA n'est que le fruit de ce partenariat, et de cette convergence de points de vue et de façon de voir l'enseignement en général, et de la formation continue en particulier vis-à-vis de ce MBA. Agnès, peut-être que je te laisse la parole pour présenter Dauphine. Alors déjà, bonsoir à tous, donc comme Amine Jénan a eu l'occasion de vous le dire, je dirige déjà depuis plusieurs années le MBA IP, donc qui est un diplôme qui est délivré par l'Université de Paris-Dauphine, l'IAE de Paris et HEM qui est le partenaire de ce diplôme au Maroc. Postuler au MBA IP, c'est en fait se préparer à avoir plusieurs diplômes, puisque au sein du MBA IP, vous allez trouver des cours qui seront vraiment propres à Dauphine et à l'IAE de Paris, ainsi qu'à HEM, mais ça vous conférera à la fois un diplôme MBA de Management Général d'HEM et aussi un master de l'Université de Paris-Dauphine et de l'IAE de Paris. Donc c'est intéressant par rapport à la dynamique actuelle, vous allez pouvoir dans cette formation allier à la fois un diplôme marocain et également des diplômes français et qui plus est, des diplômes qui sont liés à des universités extrêmement réputées en France, donc Dauphine et l'IAE de Paris. Donc moi je suis enseignante chercheure à l'Université de Paris-Dauphine, je suis professeure de marketing, donc je vais peut-être commencer par vous dire quelques mots sur mon université. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, Dauphine a été créée en 1968, c'est une université qui a été créée après les fameux événements de mai 68 avec la volonté de vouloir moderniser l'enseignement supérieur, de faire quelque chose de plus professionnalisé, et c'est un petit peu notre valeur ajoutée, c'est que nous nous délivrons des formations qui sont véritablement en phase avec les problématiques et les demandes des entreprises, et de ce point de vue-là, je crois qu'on a réussi en plus d'un demi-siècle d'expérience, comme c'est écrit, de montrer que nous avions effectivement la capacité à former des managers qui aujourd'hui pour certains sont de très grands patrons français, mais aussi étrangers, et l'intérêt de notre formation au Maroc, c'est aussi de faire de vous des managers. On a perdu ton PowerPoint, Amine. Même pas en diapo ? Non, c'est toi qui es à nouveau sur l'écran. Ok. Juste une petite minute. Voilà. Donc, Dauphine, c'est un peu plus de 50 ans d'existence. L'EMBA International Paris a été lancé en 1998 avec la volonté de délocaliser nos formations françaises dans des pays du pourtour méditerranéen, de manière à former effectivement des cadres supérieurs, des exécutives managers dans des pays tels que le Maroc. Mais c'est peut-être dit un petit peu plus tard, nous sommes présents aussi dans d'autres pays avec le même programme, la même formation que le Maroc, notamment en Algérie, en Tunisie, pour parler des pays du Maghreb. Nous sommes présents également au Sénégal avec un MBA International Paris. Nous sommes présents également dans l'océan Indien et nous sommes présents aussi au Liban, ce qui nous a permis, donc, au fil du temps, d'acquérir une expérience assez intéressante. Dauphine est une université réputée, je vous le disais. Elle a un statut un petit peu à part par rapport aux universités françaises, dans le sens où elle a depuis toujours, en fait, une autonomie qui lui a permis de développer ses propres diplômes. Et depuis 2004, nous avons le statut de grand établissement, à l'instar, par exemple, de Sciences Po, dont vous avez peut-être entendu parler. Et nous avons été également, en 2009, la première université à obtenir une accréditation, qu'on appelle l'accréditation Equis, qui, en fait, valide un très haut niveau à la fois d'enseignement, de recherche et d'internationalisation. Et donc, depuis 2009, nous avons été réaccrédités trois fois et nous sommes, à l'heure actuelle, en fin de campagne de réaccréditation. Et on peut penser que les choses se passeront bien. Donc, c'est une université qui est une petite université. On a un peu moins de 9000 étudiants. Et nous avons, comme je vous le disais, un maillage très important avec les entreprises, à la fois au niveau de chaire, qui nous permettent, donc, de travailler sur des sujets de recherche assez pointus. Nous avons des contrats d'apprentissage avec un nombre de plus en plus importants d'étudiants qui sont en alternance et aussi un système de stage qui était également très présent dans notre université. La formation permanente, l'exécutive formation, occupe une part très importante au sein de Dauphine. Et nous formons près de 5 000 cadres. Nous avons formé jusqu'à présent près de 5 000 cadres avec des programmes qui sont des programmes diplômants, comme celui dont je suis en train de vous parler, mais aussi parfois des certifications dans des secteurs qui sont plutôt pointus et qui touchent à tous les domaines du management, de la gestion. Si tu veux passer la slide suivante. Voilà, donc l'IAE, si tu veux continuer. Pour continuer, l'IAE, c'est notre autre partenaire. En fait, le mariage entre HEM, Dauphine, et la Sorbonne est un mariage qui est lié à des relations, je pourrais dire, entre guillemets, un peu affectives d'enseignants, de chercheurs qui avaient l'habitude de travailler ensemble et qui ont eu envie de créer ce diplôme à l'origine. Donc, la Sorbonne accueille en son sein un institut d'administration des entreprises. La Sorbonne, c'est une université qui est très ancienne. L'IAE de Paris, lui, a été créé en 1956 et son activité est essentiellement tournée vers la formation continue, donc vers la formation de professionnels. C'est à peu près 80% de son activité avec des MBA, des masters spécialisés, des licences professionnelles et des diplômes d'université. Bon, et comme vous pouvez le voir, chaque année, l'IAE de Paris forme à peu près 2100 cadres. Parler de Dauphine et de la Sorbonne avant de parler d'HEM, c'est important parce que, en fait, la force du MBAIP, c'est de vous proposer de suivre sur place au Maroc des enseignements qui seront délivrés à la fois par des enseignants, des professeurs de Paris-Dauphine, des professeurs de l'IAE de Paris et puis aussi des collègues marocains qui ont un rôle très important parce qu'ils nous permettent véritablement d'ancrer nos formations dans la réalité qui est celle de l'économie et du business marocain. Alors, peut-être que tu veux parler d'HEM maintenant ? Oui, alors, j'essaie juste de reprendre la main sur la présentation. Si elle veut bien. Voilà, donc, HEM, je pense que vous connaissez, c'est un établissement qui a été créé en 88, donc aujourd'hui 32 ans d'expérience. L'établissement a été créé par M. Aghalib Namour qui était aussi le premier directeur de l'ISKE et l'ancien président du conseil de la concurrence. Quelques chiffres. HEM aujourd'hui, c'est plus de 1 400 étudiants, plus de 5 500 lauréats diplômés d'HEM, plus de 170 collaborateurs sur l'ensemble des campus à plein temps et plus de 300 enseignants vacataires, donc aussi bien universitaires que des experts dans leur domaine, dont plus d'une cinquantaine qui nous viennent de l'étranger. rapidement aussi, s'il fallait donner des garanties sur la transparence et la qualité de l'organisation, du fonctionnement de notre établissement, on rappelle rapidement que la Banque mondiale, donc avec la Société financière internationale, ou IFC, était actionnaire dans HEM en 2014. C'était la première prise de participation dans le capital, dans le secteur de l'enseignement privé au Maroc. Donc pour nous, si on le met en avant, c'est encore une fois, c'est des établissements qui ne rentrent pas dans le capital de n'importe quelle structure, ne serait-ce que pour leur propre réputation. Et donc pour nous, c'était une fierté d'avoir eu cette participation de 2014 à 2019. Et aujourd'hui, donc depuis 2019, HEM a rejoint un réseau international canadien qui s'appelle LCI Education, qui est donc devenu actionnaire majoritaire de HEM. Très rapidement, ce groupe a plus de 60 ans d'expérience et d'existence, avec 23 campus sur les 5 continents, donc au Canada bien évidemment, mais également en Europe, aujourd'hui en Afrique, mais aussi en Amérique latine, etc. Plus de 3 000 employés, plus de 20 000 étudiants, donc voilà un petit peu géographiquement la présence aujourd'hui du groupe ou du réseau LCI Education auxquels appartient HEM. Donc après la présentation des 3 établissements, on va peut-être aller vers le vif du sujet et parler des objectifs de ce... Des objectifs de ce... Oh, excusez-moi. Des objectifs du MBA, Management General, avec la co-diplomation... J'ai un problème d'écho, avec le MBA IP, donc International Paris. Donc les objectifs, si on pouvait les résumer en 3 points, c'est d'abord apporter à des cadres qui sont déjà en poste, en entreprise, des compétences solides dans un domaine avec une forme... Enfin, qui sont déjà en poste dans un domaine particulier. En général, c'est des ingénieurs, des profils parfois scientifiques ou de droit juriste, etc. Et qui ressentent le besoin d'avoir une formation de management globalement. Et donc, c'est le principal objectif de ce MBA, c'est vraiment apporter cette formation de haut niveau en gestion ou en management des entreprises pour des personnes qui sont déjà en poste. Cette formation a également pour objectif de faire mieux comprendre et de permettre une compréhension de tous les aspects du management, mais pas qu'au sein de l'entreprise, mais également avec toute la complexité de l'environnement de l'entreprise jusqu'à la dimension internationale et des enjeux internationaux. Et comment tout cela est en interaction, donc aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'avec son environnement direct et voire au-delà de cet environnement direct. Et troisième élément, bien évidemment, les participants en général sont à la recherche de cet objectif également, c'est participer, contribuer à l'amélioration de la situation professionnelle du fait d'avoir un MBA en plus de cette qualité-là sur son CV ne peut qu'ouvrir de très, très belles perspectives d'évolution et d'amélioration de la situation professionnelle. On a régulièrement entendu des participants à notre formation dire « Je maîtrise très bien mon domaine d'activité, en général technique, mais on veut bien me propulser sur des postes à responsabilité, mais moi, un business plan, l'aspect financier, l'aspect RH, etc., j'aurais du mal. » Et c'est vraiment vis-à-vis de ce type de problématiques qui peuvent être celles de cadres au sein de l'entreprise que vient répondre cette formation. Donc, on va peut-être un petit peu se répéter, mais ce n'est pas grave. Ce MBA existe depuis 22 ans. Il est vraiment aujourd'hui très bien coté. Il constitue une véritable référence internationale en tant que MBA et le premier MBA francophone. C'est vrai que les MBA anglophones sont pas mal présents sur ce périmètre-là, mais en français, c'est le premier MBA. Donc, comme disait tout à l'heure Madame Boutin, ce programme est donc dispensé en français, est implanté dans six pays. Donc, il y a l'Algérie, le Liban, le Maroc, l'océan Indien, alors le Sénégal, ici, on parle de l'union économique parce que le Sénégal attire des participants de pays voisins et de la Tunisie. Aujourd'hui, également, un des avantages de cette formation, c'est l'ouverture sur un réseau riche de plus de 3 000 diplômés à travers le monde. et aujourd'hui, l'aspect, on va dire, dématérialisé de la relation fait qu'on peut rentrer en contact avec eux. Quelques chiffres clés qui reviennent, qui nous viennent d'une étude qui a été menée en 2015, mais les pourcentages doivent être, ne bougent pas beaucoup d'une année à l'autre. Donc, 90 % des participants considèrent que le MBAIP est un investissement très rentable. Donc, on sait très bien que c'est un investissement à plusieurs titres, financier peut-être, mais également en termes de temps, d'engagement en parallèle de son activité professionnelle. Mais, bien évidemment, si l'investissement en vaut le détour, et que 9 diplômés sur 10 le considèrent en tant que tel, pour nous, c'est une fierté. 80 % le recommandent et je peux vous assurer que sur les... Bon, moi, j'étais responsable du MBA pendant la dernière décennie. Dans toutes les promotions, on a toujours eu des inscrits qui ont été recommandés par des lauréats, des diplômés. Et encore une fois, c'est pour nous le fruit clairement de la qualité et de la satisfaction par rapport à cette formation. toujours autour de 80 % qui considèrent que ce diplôme leur a permis de découvrir de nouveaux projets et d'envisager de nouvelles perspectives professionnelles. Et en général, c'est l'une des motivations qui pousse les candidats à postuler pour cette formation. 60 % déclarent que ce MBA a impacté très fortement leurs fonctions et leurs positions et leurs positions on va dire professionnelles au sein de la même entreprise ou par moments dans d'autres entreprises. Et 40 % confirment avoir accédé à un nouveau poste après la formation. Je peux même vous dire qu'on a vu des participants accéder à de nouveaux postes pendant même la formation. Alors, les compétences visées par la formation, par cet MBA, vraiment en bullpoint pour ne pas trop alourdir la présentation et on peut revenir sur les éléments qui vous intéresseraient éventuellement. Donc, c'est piloter, transformer et construire une vision stratégique des métiers. On le verra peut-être un peu plus tard, mais sachez que sur les trois établissements derrière la formation, le terme innovation est un terme fondamental et une valeur commune et on essaie de la partager avec nos participants à cette formation, construire des stratégies performantes et on sait combien aujourd'hui énormément d'entreprises souffrent de manque de stratégies tout court ou de stratégies performantes donc il faut définir ces termes-là et on accompagne nos participants à construire ce type de stratégie. Bien évidemment, le développement de l'entreprise et le management des projets fait partie bien évidemment de cette formation. Aujourd'hui, la dimension internationale n'est plus forcément un luxe, mais ça devient de plus en plus une orientation j'allais presque dire naturelle. Pour le cas marocain, c'est une orientation qui va vers l'Afrique sur, on va dire, des orientations royales et aujourd'hui de plus en plus d'entreprises marocaines veulent aller dans cette direction et donc on a besoin de ressources humaines capables de relever ce type de défi. bien évidemment la dimension ressources humaines et le management des équipes prend toute sa dimension avec l'ouverture à cet horizon managérial et bien évidemment l'établissement de diagnostic d'entreprise et les plans d'action. Alors, je me permets de reprendre la remarque pertinente de Mme Diori. Effectivement, n'hésitez pas à partager vos questions sur le chat si vous avez des questions. Alors par contre, moi sur mon ordinateur je ne vois que la présentation mais oui, j'ai possibilité de voir vos demandes ou vos questions si vous en avez donc j'ai le chat sur mon téléphone à côté. pour aller plus en détail dans cette formation et la qualité de cette formation passe bien évidemment par la qualité du corps professoral qui est de haut niveau donc avec des expertises et une longue expérience chacun dans son domaine. on verra tout à l'heure que la formation est réalisée sous forme de modules et que dans chacun des modules nous avons aussi bien des enseignants universitaires que des professionnels qui interviennent chacun dans le périmètre de ses compétences module par module et c'est des enseignants on verra tout à l'heure leur nom il y aura peut-être des noms qui vous parleront qui sont vraiment des références aussi bien au Maroc qu'à l'international dans leur périmètre respectif vous voyez là on vous donne les noms des professeurs ne soyez pas étonné de voir que chaque matière est répétée deux fois donc pour chacune des matières vous avez deux noms de professeurs on s'en expliquera juste après la présentation Madame Boutin qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir est donc professeur maître de conférence à l'université de Dauphine et intervient sur le module de marketing alors Jean-Marc Sirouen pour les RH avec monsieur Sherkawi non avec monsieur Bessi pardon pour l'économie pardon alors au niveau des RH c'est Patrick Gilbert Brigitte Auger avec Kamal Khadiri pour le management comptable donc je vous laisse découvrir un petit peu les noms alors si tu permets juste un petit mot peut-être pour que ça soit plus clair on va y revenir mais comme vous avez peut-être commencé à le comprendre et puis comme vous le savez certainement déjà puisque si vous êtes présent à cette réunion c'est que je suppose que vous vous êtes un peu renseigné sur cette cette formation de MBA IP management général l'idée c'est effectivement de vous apporter une formation en management de manière transversale permettant non pas une spécialisation particulière sur un domaine de la gestion mais vous permettant d'avoir des compétences un peu plus élargies qui sont celles qu'on peut attendre notamment de quelqu'un qui vise à des fonctions de direction d'équipe de direction générale même à terme ce qui signifie par voie de conséquence que le programme du MBA IP va permettre de travailler sur toutes ces disciplines depuis l'environnement économique de l'entreprise jusqu'à la stratégie en passant par le marketing la finance la comptabilité etc. La particularité de notre MBA IP je crois que c'est ce qui fait sa force et ça a été prouvé au fil des années et comme vous avez pu le voir depuis une création qui aujourd'hui commence à être assez ancienne puisque nous sommes en train de travailler au recrutement de notre 19ème promotion et bien c'est de pouvoir à la fois apporter des compétences et des connaissances pointues en management tout en restant je l'avais déjà un petit peu évoqué tout à l'heure dans le contexte qui est celui des entreprises marocaines et du Maroc plus spécifiquement et c'est la raison pour laquelle plutôt que de vouloir dupliquer au Maroc un diplôme qui aurait été conçu en France on a créé un diplôme original qui permet d'allier à la fois le savoir-faire de professeurs français et de professeurs marocains qui travaillent systématiquement et sur toutes les disciplines qui sont évoquées en binôme donc en fait chaque cours est co-animé par un professeur français et un professeur marocain l'ensemble d'un module de formation tel que par exemple le marketing est organisé sur trois week-ends et sur ces trois week-ends il y aura par ailleurs un week-end qui sera totalement animé par le professeur marocain ce qui permet véritablement de rester au plus près des préoccupations qui sont les vôtres en tant que salarié que cadre d'entreprise marocaine ou en tant qu'entrepreneur au Maroc et je dirais que contrairement à ce que l'on peut voir sur d'autres programmes de MBA qui sont offerts au Maroc ou dans d'autres pays nous notre valeur ajoutée c'est véritablement d'être multiculturel en termes de culture managériale de culture d'entreprise en jouant sur ces doubles compétences françaises et marocaines donc voilà pourquoi il y a effectivement à chaque fois comme sur ces quatre cours que vous voyez ici marketing environnement économique management comptable et finances d'entreprise un professeur français et un professeur marocain qui travaille en équipe et quand je parle de travail en équipe je crois que c'est aussi un problème c'est que nos équipes sont bien rodées parce que nous travaillons tous depuis plusieurs années avec nos collègues marocains donc nous formons véritablement des équipes on a l'habitude de travailler ensemble on aime travailler ensemble je crois que c'est très c'est très important parce que ça veut dire qu'on on a envie de dire la même chose on on se complète aussi efficacement que possible et ça permet de faire des cours qui sont généralement plutôt plutôt dynamiques et qui sont très très enrichissants merci Agnès merci Agnès donc voilà la deuxième partie du corps professoral donc toujours même configuration deux intervenants pour chaque module donc pour chaque matière donc dans le même état d'esprit que ce qu'expliquait Agnès Madame Boutin à l'instant hormis le dernier module qui est le management transversal donc qui est animé uniquement par Pierre Garaudel parce que la matière est un peu particulière il s'agit d'un jeu d'entreprise avec prise de décision alors juste avant de continuer je réponds à C. Abdelhamid qui a posé une question sur le tchat en demandant s'il y avait des prérequis nécessaires en termes de matière économie marketing pour des profils techniques techniques alors la réponse est sur la présentation à la fin mais je peux anticiper là-dessus tout de suite clairement que non au contraire cette formation est faite elle est construite pour pouvoir répondre à ce besoin pour des profils comme vous dites techniques et qui ont donc ce besoin de compléter leur profil technique par des compétences managérielles donc aucun prérequis n'est nécessaire si à l'heure une grande majorité des participants du MBI IP ont des profils techniques donc ça ne pose aucun problème on a parfois aussi certains participants qui sont déjà spécialisés en marketing ou qui sont déjà experts comptables par exemple mais d'autres qui effectivement ont des fonctions parfois plus opérationnelles qui sont sur le terrain qui n'ont pas de prérequis comme vous le dites ça ne pose aucun problème parce qu'en fait les programmes et les cours sont conçus justement pour être accessibles par tous et le fait d'avoir des promotions qui sont assez riches de par leurs profils originaires même si c'est des profils techniques permet des échanges et permet d'enrichir donc en aucun cas vous serez défavorisé si vous n'avez jamais fait d'économie ou jamais fait de marketing par contre à la fin des cours vous aurez le sentiment d'avoir peut-être appris beaucoup de choses le sentiment que ça pourra vous être utile dans votre dans votre vie professionnelle et pour l'anecdote je dirais même qu'il est arrivé que des participants qui avaient une formation technique au départ prennent goût en fait à la formation au point de vouloir continuer après le MBI même parfois en voulant ou refaire un master voire même dans certains cas en voulant faire une thèse parce qu'ils se sont pris au jeu et parce qu'ils ont découvert des disciplines de management dont ils ignoraient au départ peut-être même parfois le contenu et qui les a véritablement séduits très bien donc le contenu il est bien évidemment en cohérence avec les noms des professeurs que l'on vient de voir donc la formation se déroule sur 18 mois mais en réalité on appelle ici dans cette slide première année deuxième année parce que les 18 mois sont à cheval sur deux années universitaires donc un démarrage on verra tout à l'heure en janvier avec un séminaire d'intégration alors on fait des ajustements actuellement sur la première année juste pour tenir compte de la de la période du mois sacré de ramadan mais en général on a cinq modules sur la première année donc le marketing l'environnement économique le management comptable la finance et la gestion des ressources humaines je reviendrai tout à l'heure sur le module communication interpersonnelle et en deuxième année ça veut dire donc cette première année elle roule de janvier jusqu'à fin juin mi-juillet parfois enfin la première ou deuxième semaine de juillet ça dépend des programmations la programmation est en cours pour la promotion 19 et on reprend en septembre donc pour la promotion 19 on reprend donc en septembre 2021 pour aller sur cinq autres modules qui sont le MPO management des projets et des organisations management des systèmes d'information management de la performance l'organisation la stratégie et donc le le fameux module management transversal qui est animé par monsieur Garodelle sur deux week-ends donc 24 heures et ce qui nous mène jusqu'au mois de mars mars avril sachant qu'en janvier 2022 on aura déjà entamé la réflexion sur vos projets professionnels avec un système d'encadrement on va peut-être pas rentrer trop dans le détail dans cette présentation pour vous permettre de soutenir votre mémoire de fin d'études en juin 2022 alors il y a une question Amine sur le diplôme français délocalisé c'est pas un diplôme français délocalisé parce que si on était sur un diplôme français délocalisé ça signifierait qu'on se contente de calquer enfin d'exporter au Maroc un MBA ou un master qu'on a déjà enseigné en France le MBA IP c'est un diplôme unique véritablement qui est décliné effectivement sur plusieurs pays mais qui a été conçu pour être délivré à l'étranger et comme je l'ai évoqué mais peut-être pas assez clairement au départ en fait en suivant la formation du MBA IP et en étant diplômé vous avez plusieurs diplômes en quelque sorte vous avez d'abord un diplôme qui reste quand même marocain puisque HEM est un partenaire très important dans cette formation et HEM va vous délivrer un diplôme qui sera celui d'un MBA de management général et ensuite au niveau français sachant que c'est un diplôme particulier puisqu'on est sur des cours franco-marocains je vais dire et bien vous aurez un diplôme de master de management global qui va correspondre donc à un diplôme d'université française qui va correspondre au MBA IP donc vous avez un diplôme marocain un diplôme français qui correspond en fait à l'ensemble du cursus que vous allez suivre pendant à peu près les 18 mois que dure cette formation et donc vous pouvez grâce à je dirais à ces diplômes à la fois valoriser vos carrières par rapport à des entreprises marocaines qui seront peut-être plus sensibles effectivement au fait que vous ayez un diplôme de grande école réputée marocaine mais vous aurez aussi peut-être dans le pique d'une carrière qui à terme est un petit peu plus internationale un diplôme d'université française qui peut vous permettre ensuite de vous inscrire dans une autre université française que Dauphine ou l'IAE de Paris donc pas de diplôme à proprement parler délocalisé mais un diplôme je dirais innovateur qui est un MBA c'est évident mais avec double diplôme à la clé Merci Agnès donc la pédagogie de cette formation de cet MBA c'est que donc vous l'avez compris et là on vous l'écrit explicitement chacun des modules comme vous avez pu le voir est programmé sur un volume de 36 heures et au fait pour nous 36 heures ça équivaut à 3 week-ends de 12 heures alors on reviendra plus tard pour expliciter également le terme week-end donc pour chaque module on va avoir 3 séquences de 12 heures et la la particularité de cette de cette formation c'est que pour chacun des modules on a 2 professeurs donc lors de la première séquence et de la troisième séquence c'est à dire le premier et le dernier week-end de la formation nous avons les 2 professeurs en même temps avec les participants à la formation donc il y a aussi bien le professeur entre guillemets français parce que qui provient qui peut provenir aussi bien de Dauphine ou de l'IAE Paris-Sorbonne et à côté le professeur d'HEM donc les 2 professeurs sont en salle avec les les participants pendant les premiers et derniers week-ends du module lors de la deuxième séquence ça veut dire le week-end intermédiaire la séquence est exclusivement animée par le professeur de HEM mais comme le disait tout à l'heure madame Boutin la globalité du module est préparée conjointement à l'avance par les binômes les co-animateurs qui aujourd'hui pour quelques-uns ont plus de 10 ans de travail ensemble sur cette formation et donc qui fait que la continuité entre les séquences elle est toute naturelle et elle est complètement huilée comme mode de fonctionnement et donc effectivement c'est vraiment une pédagogie relativement inédite parce que elle permet d'avoir une approche où l'on croise les points de vue nationaux internationaux en même temps donc ça donne vraiment une dynamique et une curiosité intellectuelle très très positive pendant les animations tout à l'heure madame Boutin parlait du module marketing sur lequel elle intervient moi je peux également parler du module management de la performance que je co-anime avec mon collègue monsieur Ben Sadon et sérieusement il y a une richesse telle de points de vue que in fine les participants arrivent vraiment à bénéficier de différents angles d'attaque et de différents points de vue qui ne peuvent qu'être enrichissants pour la suite des événements pour eux alors au-delà donc de cette formation de l'organisation de cette formation bien évidemment on va mettre à la disposition de nos participants un certain nombre d'outils à commencer par un intranet qui est dédié à la promotion ce qui facilite les travaux en groupe mais également la transmission des documents etc. vous verrez au moment de l'inscription on donne donc à nos participants l'ensemble des codes d'accès pour pouvoir bénéficier de cet intranet qui est assez consistant nos participants ont également accès à une bibliothèque virtuelle ce qui facilite les travaux de recherche à distance en plus d'une valise pédagogique qui accompagne tous les modules et donc au début de chaque module voire un petit peu avant par moment on mettra à votre disposition un ou des ouvrages de référence qui ont été retenus par les co-animateurs du module et donc qui constituent pour vous pour les participants à la fin de leur formation une véritable bibliothèque avec plusieurs ouvrages dans les différents domaines du management étudiés dans cette formation Alors le week-end dont je parlais tout à l'heure alors le programme est sur 18 mois avec donc 12 modules et un total de 420 heures alors dans les 12 modules il y a bien évidemment le MFE qui est un véritable module avec tout le suivi l'encadrement la désignation d'un encadrant par participant etc on ne va pas peut-être aller trop dans le détail à ce niveau là et donc pour revenir à la notion du week-end quand on dit que la séquence dure 12 heures et que les 12 heures c'est sur le week-end pour nous le week-end c'est le vendredi soir de 17h30 à 22h et le samedi de 8h30 à 17h donc ça fait bien les 12 heures de formation par séquence et bien évidemment le vendredi soir il y a une petite pause le samedi matin également il y a également une pause déjeuner qui est organisée sur place le samedi pour que on constitue au-delà de la dynamique du groupe à l'intérieur de la salle de cours une dynamique de groupe un peu plus amicale un peu plus décontractée autour de ces pauses café et pauses déjeuners on laisse pas traîner bien évidemment alors comme vous le savez il s'agit d'une formation diplômante et qui dit diplôme alors monsieur l'horaire du vendredi écoutez vous pouvez qualifier cet horaire de serré je le comprends très bien sérieusement vous l'avez compris ça fait 18 promotions qui sont déjà passées par cette formation on a essayé plusieurs formules il y avait même des formules du vendredi soir samedi toute la journée dimanche matin enfin on a essayé de balayer un petit peu toutes les options en termes d'horaire et sérieusement ça reste un petit peu on va dire de compromis en général ceux qui s'inscrivent prennent la peine de s'organiser pour être à Casablanca HEM Casablanca à 17h30 on a un avantage certain en termes on va dire géographiques c'est que HEM est vraiment à 5 minutes de la sortie de la rocade de l'autoroute de Casablanca donc ça par contre ça nous facilite parfois vous savez il y a même des gens de Casablanca qui prennent trois quarts d'heure une heure pour arriver s'ils sont à Inseba et pour arriver de l'autre côté ça leur prend du temps également donc voilà c'est le compromis qu'on a aujourd'hui retenu pour cette pour cette organisation bon j'ai levé la main alors vas-y je t'écoute bon alors c'est c'est vrai que bon je connais je connais bien Casablanca puisque ça fait déjà quand même plusieurs années que je dirige ce MBA IP que je viens donc régulièrement du moins je venais régulièrement j'espère revenir très vite vous voir sur place et je sais que la circulation est souvent difficile il y a beaucoup d'embouteillages c'est vrai qu'il n'y a pas de système parfait il n'y a pas d'horaire parfait comme vous le disait monsieur Génard on a testé plusieurs formules et on a pris la décision il y a déjà quand même maintenant plusieurs années de libérer totalement le dimanche ce qui appelle quand même une contrepartie c'est effectivement de démarrer pas trop tard le vendredi le vendredi c'est toujours un peu délicat mais il s'agit de trois week-ends par mois pendant 18 mois il est clair que décider de suivre un programme tel que celui dont on est en train de vous parler c'est un choix un choix volontaire vous avez envie d'être diplômé généralement et par voie de conséquence il y a un petit effort un petit sacrifice à faire une organisation il faut planifier pour vous aider à planifier généralement dès le démarrage vous avez un programme quasi définitif il faut des circonstances exceptionnelles comme malheureusement on en a vécu cette année pour qu'il y ait des dates qui changent mais en fait on vous donne en janvier on va vous donner en janvier 2021 des dates de séminaires qui courront jusqu'en juin 2022 ce qui permet par conséquent d'anticiper de prévoir de prévenir suffisamment à l'avance pour que ça ne pose pas de problème et je peux vous dire que dans nos promotions chaque année on a des participants qui peuvent venir de Tangier qui peuvent venir de Marrakech beaucoup qui viennent aussi de Rabat ça n'a jamais posé de problème donc voilà ça fait partie un peu de la règle du jeu ce que je voulais rajouter par ailleurs par rapport à ce qu'a dit Amim c'est que bien évidemment si vous suivez ce programme avec les cours qui vous ont été présentés vous venez pour apprendre des choses vous venez pour acquérir de nouvelles compétences acquérir de nouvelles expériences mais voilà on est dans une logique qui est celle d'une formation permanente où on a envie nous en tant que professeur de vous apporter quelque chose mais où on estime aussi que vous en tant que professionnel vous avez plein de choses à apporter aux autres participants donc on est sur une base de fonctionnement qui est très interactive où on essaye que chacun puisse contribuer et enrichir le savoir des uns et des autres je peux vous dire que généralement et c'est ce à quoi on est très attentif déjà au moment du recrutement on essaye de faire en sorte que nos promotions soient des promotions qui s'entendent bien et je pense qu'on réussit pas mal à ce niveau-là parce que je constate moi quand je viens à chaque fois que des participants sont contents de se retrouver et que finalement venir à HEM à vendredi à 17h30 c'est sortir peut-être un peu de son environnement professionnel parfois un peu compliqué ou un peu stressant pour retrouver d'autres étudiants qui au fil du temps vont devenir des amis et on travaille dans un climat qui est je crois sympathique avec des pauses moi je voilà jusqu'au début d'année on avait le vendredi soir chacun qui apportait souvent des petits gâteaux marocains on avait du thé ou du café on s'apprêtait à passer une bonne soirée même si elle était studieuse et moi j'ai pu constater aussi par mon expérience que même lorsque la formation est terminée et bien souvent on a des étudiants qui continuent à venir le vendredi soir ou le samedi nous dire bonjour à HEM parce que ça leur manque et que c'était voilà c'était une parenthèse souvent qui a laissé de très bons souvenirs donc voilà on essaye on est dans une logique bien évidemment de sérieux parce qu'on vous diplôme mais voilà on essaye aussi de travailler d'une manière dynamique interactive alors qui en ce moment est forcément un peu un peu perturbé mais je crois qu'on arrive à gérer quand même pas trop mal c'est toujours joindre l'utile à l'agréable clairement qui fait la trame de fond de cette formation et donc le présentiel est très enrichissant on pourrait l'ouvrir pour des cas exceptionnels mais les camarades s'occupent aussi si quelqu'un ne pouvait pas être à un moment donné là le vendredi à 17h tapante il y a toujours des formules entre participants voire même avec les enseignants mais sérieusement le présentiel nous pour nous on considère que cette richesse d'être dans le groupe apporte énormément à la formation et donc aux participants et donc pour revenir à cet aspect diplôme il y a une question il y a une question ce MBA est-il également dispensé sur d'autres villes hors Mikasa je ne la vois pas moi cette question bon vas-y alors au Maroc non le MBA n'est dispensé qu'à Casablanca on a on a envisagé même encore l'année dernière d'ouvrir un deuxième groupe de formation à Tangier et pour des raisons je dirais uniquement aujourd'hui logistique pour des problèmes d'organisation pour l'instant on n'est pas en mesure d'ouvrir à Tangier et pour être franche les problèmes d'organisation tiennent tout simplement au fait que depuis Paris Tangier n'est pas très bien desservi en avion et que nous sommes tous des professeurs que ce soit à Dauphine ou à Paris qui sommes quand même très occupés et on essaye de rationaliser au mieux nos déplacements et on ne peut pas perdre deux journées simplement pour faire Paris-Tangier donc pour le moment on est en stand-by on garde l'espoir d'ouvrir à Tangier par contre comme j'ai pu l'évoquer Amine Génan aussi le MBA est décliné dans d'autres pays ce sont les mêmes programmes de formation le même MBA IP qui est délivré à à Beyrouth à Alger à Tunis par exemple à tel point d'ailleurs que là on va accueillir au Maroc une jeune femme il y a aussi le Sénégal une jeune femme qui vient du Sénégal qui redouble mais qui va redoubler à Casablanca parce que nos programmes sont équivalents alors je vois qu'il y a aussi encore une main levée moi je ne vois rien le Mariam Berissou allez-y prenez la parole oui bonsoir j'ai dû lever la main par erreur mais ça tombe bien j'ai une question on vous écoute madame alors je voulais demander par rapport à la reconnaissance du diplôme MBA par l'État marocain je sais très bien que le bac plus 5 il est reconnu mais par contre pour le MBA j'ignore ça le MBA qui est Management General oui donc le diplôme les diplômes de la formation continue mais bon ça c'est je ne veux pas qualifier la législation elle est ce qu'elle est pour qu'un diplôme de formation continue puisse être reconnu il faut que l'enseigne l'établissement ait le titre d'université d'accord je ne sais pas si vous arrivez à comprendre comment est-ce que c'est découpé un petit peu sur mesure donc HEM n'a pas le titre d'université donc le MBA Management General délivré par HEM donc le diplôme d'HEM on ne peut pas prétendre à une reconnaissance maintenant pour de l'autre côté vous avez deux diplômes français un diplôme MBA IP et on va le voir tout à l'heure et un diplôme équivalent M2 délivré par l'université de Paris Dauphine très bien là qui sont des diplômes qui sont reconnus de l'État français exactement de l'État français très bien merci beaucoup voilà madame donc pour l'évaluation juste si vous permettez pour boucler la présentation mais on reste à votre à votre écoute par rapport à vos questions tous les modules feront l'objet d'un examen d'évaluation donc ces évaluations prennent des formes différentes d'un module à l'autre de par le profil de par la qualité ou le type de module les enseignants etc donc ça peut être des études de cas du travail de groupe etc mais également par des examens sur table j'allais dire pour vous comme au bon vieux temps et donc il y a une moyenne qui sera calculée par module les conditions bien évidemment sont affichées et présentées dès le départ module par module et donc pour l'obtention du diplôme il faut absolument avoir au moins 10 une moyenne d'au moins 10 sur 20 et une note de minimum 10 sur 20 pour le mémoire de fin d'étude bien évidemment il existe des sessions de rattrapage pour les modules année universitaire par année universitaire pour pouvoir rattraper si jamais un module n'a pas été validé pendant la première session d'examen alors je vois Agnès la question les diplômes obtenus à la fin de cette formation sont reconnus comme étant des masters ou des MBA en France alors ce sont des diplômes de master parce que en France le MBA n'est pas un diplôme reconnu quel que soit l'université c'est un diplôme d'université donc nous on a des diplômes de master de manière à ce que vous soyez effectivement diplômé ce qui peut vous permettre comme je l'avais évoqué tout à l'heure de pouvoir vous prévaloir de ce diplôme pour pouvoir vous inscrire le cas échéant dans une autre université française dans le système français un MBA c'est un diplôme d'université c'est pas nous sommes nous dans un système de licence master et doctorat donc LMD les MBA étant des diplômes à finalité professionnelle ça veut dire en d'autres termes que quand on suit uniquement un MBA normalement on ne peut pas refaire ce prévaloir de ce MBA pour pouvoir faire un autre diplôme après quand on a fait un MBA la formation s'arrête là et puis on passe à une application je dirais professionnelle nous on n'a pas pris cette orientation parce qu'on vous délivre au delà du MBA de management général et donc d'un diplôme d'université on vous délivre un diplôme de master 2 en management international qui est un diplôme reconnu comme étant un diplôme français à part entière je ne sais pas si c'est monsieur ou madame et madame rani c'est bon pour votre question ok merci donc on peut penser que c'est on peut penser que c'est bon un petit détail parce que bon forcément c'est une c'est une soirée de présentation et on ne peut pas tout vous dire et puis je crois que ce qui est plus important peut-être c'est de répondre à vos questions comme vous avez pu le comprendre je reviens sur ce qui a été dit en fait le programme du MBA international Paris est organisé autour de 10 modules qui vous ont été brièvement présentés tout à l'heure chacun de ces modules fait effectivement l'objet d'une évaluation parce que si on vous diplôme il faut qu'on puisse vous évaluer ça semble assez normal cette évaluation elle porte sur un examen qui peut prendre en fonction des cours et en fonction des professeurs différentes formes et puis il y a une note de ce que je vais appeler un peu scolairement de participation de contrôle des connaissances qui est lié à des travaux plus personnels qu'on peut vous demander des présentations des études de cas des dossiers à présenter et qui vont rentrer dans votre note finale donc voilà il y a chaque module appelle de toute façon malgré tout un examen et pour être diplômé comme c'est généralement le cas dans ce type de formation on va vous demander d'avoir un peu en guise de travail final un projet à réaliser à présenter ce qu'on appelle un projet professionnel alors c'est pas tout à fait à mémoire parce que c'est généralement un travail de réflexion qui est mené sur une problématique professionnelle on aura l'occasion plus tard d'en reparler et ce projet professionnel il est destiné à vous permettre de mettre en application ce que vous avez ce que vous avez pu apprendre pendant les cours du MBA et pour mettre en application ce que vous avez pu apprendre et bien vous pouvez très bien prendre comme support une problématique qui attrait à votre activité ou qui attrait à votre entreprise et c'est là donc où on a un module un onzième module en quelque sorte qui est celui du projet professionnel qui est encadré par des professeurs français et marocains vous êtes coaché de manière assez étroite avec à l'arrivée une soutenance orale qui permet de valoriser votre travail Merci Agnès donc pour vous donner un petit peu envie en espérant que ça va revenir très rapidement en Espagnès sachez que l'ensemble des promotions de tous les pays où cette formation est présente tout le monde se retrouve pas cette année mais on espère l'année prochaine en octobre ça a été échangé non ? c'est toujours octobre novembre ça dépend donc toutes les promotions sur mon micro oui c'est toujours octobre c'est toujours octobre et donc c'est une cérémonie en réalité qui est programmée bien à l'avance donc vous êtes informé en réalité sur trois jours avec un point on va dire final où toutes les promotions se retrouvent comme vous le voyez sur cette photo moi je dès le départ je recommande à tout le monde d'y aller parce que ça crée une très très belle dynamique internationale il y a énormément d'échanges de cartes de visite mais là en plus la cérémonie est très agréable et donc tous les lauréats du MBA IP se retrouvent à la Sorbonne pour recevoir leur diplôme donc voilà un petit peu des photos des promotions précédentes avec l'ensemble des professeurs qui interviennent il y a l'extérieur et l'intérieur exactement voilà il y a la photo de l'ensemble des promotions annuelles des MBA IP qui sont sur les marches de la Sorbonne et puis sur la photo droite nous sommes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne qui a reçu des orateurs prestigieux comme Nelson Mandela par exemple et chaque voilà vous avez tout le corps professoral dont je fais partie donc je dois être un peu quelque part sur la photo et chaque chaque pays dans lequel nous délivrons le MBA IP et bien va monter sur sur l'estrade et chaque étudiant va recevoir un diplôme qui qui validera cette formation et puis la cérémonie est généralement présidée par le directeur de l'IAE de Paris le président ou un vice-président de l'Université de la Sorbonne et puis le président de l'Université de Paris Dauphine puisque nous sommes en train de changer de présidence et nous allons avoir prochainement un nouveau président à Dauphine alors Nadir et une autre personne il y a deux deux mains levées donc vous avez Nadir et Yacoubi si vous voulez intervenir oui bonsoir 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 Amine pour le plaisir et pour moi Nadir bah écoute je vais essayer d'être très bref malheureusement j'ai raté une partie de la présentation parce que elle est enregistrée vous pourrez la retrouver parfait ma question pour aller droit au but est-ce que vous avez un retour d'expérience à partager par rapport aux anciennes promotions s'agissant de l'impact de cet MBA en termes d'évolution de carrière c'est une question qui revient souvent de la part de nos collaborateurs éligibles à cette formation donc ils souhaiteraient savoir quelle perspective encore une fois peut-on leur présenter par rapport aux évolutions de carrière et aux évolutions salariales notamment par rapport aux 18 promos qui sont déjà passées moi j'ai présenté tout à l'heure alors je vais revenir rapidement juste pour te montrer quelques statistiques que l'on a obtenues suite à à une petite étude menée sur 438 anciens et donc plus de 60% répondent que le MBA a eu un impact fort sur leurs fonctions 40% confirment avoir eu un nouveau poste suite à cette formation au-delà de la satisfaction on va dire personnelle en termes d'apprentissage de connaissances et d'ouverture sur de de nouveaux horizons professionnels il y a même ceux qui en ont profité pour faire une ouverture sur l'entrepreneuriat il n'y a vraiment pas un profil un profil type après on a eu même dans cette formation parfois tu as des DG qui viennent s'inscrire à ce MBA donc tu comprends bien que ce profil là il ne cherche pas une progression en termes professionnels c'est vraiment pour la motivation est différente donc mais globalement oui l'impact est là et confirmé par deux personnes sur trois il y a des objectifs qualitatifs et quantitatifs exactement effectivement il y a des retours on en a régulièrement même si c'est moins formel que des statistiques généralement c'est vrai que le MBA va donner un coup de fouet à une carrière alors soit parce que sans qu'il y ait pour autant un changement de fonction ça va permettre à un participant de pouvoir capitaliser sur de nouvelles compétences d'être plus confiant dans la gestion de son travail donc de pouvoir à terme évoluer peut-être vers d'autres fonctions il y en a qui d'emblée vont se servir du MBA comme tremplin pour aller vers d'autres fonctions qui les attendent en quelque sorte parce que il y a dans nos propres promotions un certain nombre de participants qui sont là en étant financés totalement ou partiellement par leur entreprise donc de toute façon il y a des objectifs précis il y a ceux qui se lancent dans des projets d'entrepreneuriat sans parler de statistiques comme je l'évoquais nous avons quand même un groupe d'alumni au Maroc qui sont à la fois des diplômés de Dauphine qui ont fait leurs études à Dauphine ou des diplômés du MBA IP qui sont à Casablanca qui est même très conséquent et qui montre bien qu'il y a un groupe de diplômés marocains d'HEM de Dauphine et de l'IAE qui est très présent au niveau des entreprises et qui valorise forcément des acquisitions de compétences et de job de business Parfait Merci Merci à toi Sinédir Il y avait encore une main je crois levé Non c'est bon Moi sérieusement je n'ai que la présentation donc pour clôturer un petit peu cette présentation la sélection des candidats se fait sur la base de trois volets mais je reviens sur l'élément pour lequel on a eu une question au début et je le considère aucun acquis n'est nécessaire par contre un bac plus quatre minimum et une expérience professionnelle alors on met significatif pour ne pas mettre un nombre d'années figé et donc il y a une certaine subjectivité sur l'évaluation de l'expérience professionnelle par rapport aux candidats qui se présentent à cette formation donc pour les les candidats passent par trois étapes donc il y a une étude de dossier où on évalu les preuves écrites n'existent plus ça y est donc on enlève le TAM pour cette année on enlève le TAM ok donc on reste sur l'étude de dossier et un entretien oral qui cette année sera très certainement en distanciel puisque lors de cet entretien le jury est composé d'un représentant de chacun des établissements derrière la formation donc vous avez aussi bien Madame Boutin pour l'université de Paris Dauphine que monsieur Pierre Garaudel pour l'IAE Paris qu'un représentant pour pour HM alors oui cette année bon je crois que il n'est pas c'est pas très original de le souligner on est plongé dans un contexte professionnel et pédagogique aussi un peu compliqué un peu délicat et il est clair que bon en France nous sommes à l'heure actuelle encore confinés on parle de déconfinement mais on c'est encore un peu flou on ne sait pas vraiment quand comment donc il est clair quoi qu'il en soit que je ne pourrai pas et Pierre Garaudel qui m'accompagne ne pourra pas non plus se déplacer pour faire les entretiens donc ça se passera à distance avec par par Teams je crois que au bout de 8 mois on est parfaitement rodé et tout à fait capable de faire des entretiens comme de faire des cours aussi on a su je crois qu'on a on a appris l'agilité et la flexibilité comme vous l'avez appris vous-même et par voie de conséquence je pense que on peut faire on peut faire de très bons entretiens se vendre très bien et on peut faire aussi de très bons cours en étant en étant distanciel je crois qu'aujourd'hui il est prématuré d'imaginer comment se déroulent les premiers mois de l'année 2021 il est possible que les premiers séminaires se déroulent à distance le premier séminaire en l'occurrence c'est le mien je fais depuis 3 mois je fais tous mes cours à distance donc je crois que ça ne pose aucun problème mais on s'adapte et on est capable de faire des choses qui sont tout aussi intéressantes et même tout aussi interactives que si on était en présentiel moi j'ai tendance à oublier souvent que je suis derrière mon écran d'ordinateur parce que quand on a en face de soi un public qui joue le jeu ça se passe très bien ce que j'espère c'est qu'on pourra très très vite reprendre le cours normal de nos déplacements et par conséquent de notre formation sachant que effectivement la situation actuelle étant ce qu'elle est la formation se maintient en présentiel pour les participants pour que les choses soient clairement dites étant donné que nous avons deux animateurs pour chacun des modules donc aujourd'hui l'animateur marocain est en salle avec les participants et en attendant le retour à la normale on a notre intervenant soit de Dauphine soit de l'IAE qui intervient à distance mais en toute interactivité vraiment il manque juste de toucher en réalité le professeur mais tout le reste est à la dimension presque normale à ce détail près et c'est nous qui sommes juste un peu frustrés de ne pas être là avec les petites cookies Agnès avec les petites cookies qu'on a évoqué tout à l'heure exactement le contexte qu'on essaye de faire aussi sympathique convivial que possible dans le déroulement de ces MBIP et parmi les petits moments vraiment sympathiques il y a ceux qui permettent de se retrouver autour d'une pause café et les repas aussi qui sont généralement très savoureux alors qu'entendez-vous par expérience significative normalement pour un MBIP je me permets de répondre on considère qu'il faut au minimum trois ans d'expérience professionnelle un MBIP n'a pas d'intérêt si on le fait tout de suite après avoir été diplômé et avoir travaillé pendant un an ou deux parce que l'idée du MBIP c'est de capitaliser sur l'expérience des participants donc si on est encore trop jeune dans une fonction ça a moins d'intérêt et en plus ça n'apporte rien comme on a pu le dire tout à l'heure l'objectif du MBIP c'est quand même de faire évoluer une carrière et c'est pas au bout de deux ans d'expérience qu'on peut être à même forcément de savoir quelle orientation on veut donner à sa carrière ou vers quel type de spécialisation on veut se tourner donc voilà on part du principe qu'une expérience significative c'est en tout cas même si trois ans c'est pas encore beaucoup à mon sens c'est en tout cas pas inférieur à trois ans oui et parfois il y a trois ans d'expérience qui peuvent être assez consistantes et constituer vraiment une expérience significative donc pour clôturer un petit peu la présentation mais on reste bien évidemment ouvert à vos questions vous avez là le pardon les documents nécessaires pour constituer votre dossier d'inscription c'est des éléments que vous pouvez bien évidemment retrouver sur le site d'HEM donc hem.ac.ma et sur le site de Dauphine moi je vous renvoie aussi sur le MBA sur le site de l'Université de Paris Dauphine vous avez là la formation continue un onglet qui concerne les formations à l'international où vous trouverez tous les MBA IP ce qui vous permet véritablement de voir un complément très précisément le détail des cours le profil des enseignants le déroulement tel que nous on le conçoit à l'université puisque ce MBA IP au Maroc est sous la direction de l'Université de Paris Dauphine pour son côté français donc vous avez là le calendrier pour la 19ème promotion et avec les différentes dates le calendrier est également disponible sur le site internet au besoin de vous rappeler les dates donc on supprime le test TAM il n'y a pas de test le test TAM on le met entre parenthèses on va rectifier le tir par rapport à ce test voilà on a pris si vous avez des questions voilà si vous avez des questions on est à votre écoute en tous les cas je vous remercie de votre attention pas de questions alors comme on aime bien dire chez nous on va passer directement à la deuxième question la première question est toujours difficile à poser donc on va peut-être passer directement à la deuxième question ça veut dire qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire peut-être que les questions ont été effectivement aussi posées au fur et à mesure à nouveau message merci Lallamuna moi je suis en train de découvrir il y a une question sur alors il n'y a pas de cours en anglais il n'y a pas de il n'y a pas de niveau minimum en anglais donc c'est un MBA qui est volontairement francophone et par voie de conséquence on n'ira pas vous évaluer en anglais je dirais qu'on s'est posé la question là encore parfois de se demander si on devait intégrer un module en anglais et on s'est dit que non parce que si vous aviez besoin d'apprendre l'anglais c'est pas avec nous que vous alliez le faire il y a des MBA qui sont en anglais à Casablanca nous notre objectif c'est vraiment de former des cadres supérieurs marocains qui peuvent travailler dans des entreprises internationales mais en tout cas qui seront francophones et par conséquent il faut voilà il suffit de bien parler français bon maintenant il est clair qu'à titre personnel il faut connaître que l'anglais est la langue des affaires et que si vous avez la capacité à pouvoir quand même lire en anglais ça sera un point fort pour votre évolution de carrière mais nous n'intervenons pas à ce niveau là ok alors il y a une question de monsieur Omar pour les modalités de paiement donc aujourd'hui la formation est à 125 000 dirhams tout compris plus 5 000 dirhams de frais d'inscription que vous pouvez échelonner jusqu'à 4 paiements tout au long de la formation globalement au début de chaque chaque semestre de la formation au début de la première année au milieu de la première année au début de la deuxième année au milieu de la deuxième année c'est bon c'est Omar bien écoutez je crois que s'il n'y a pas d'autres d'autres questions vous avez en tout cas tout loisir pour pardon non donc oui j'étais en train de si vous avez des questions que vous souhaitez poser à postériori vous pouvez contacter madame Riyad ou en tout cas HEM sans problème ou même moi vous trouvez mes coordonnées sur les sites de HEM et de Dauphine et ce que je peux vous dire c'est que j'espère vous retrouver déjà à mi-décembre pour les entretiens de sélection mais encore plus précisément pour le démarrage de la 19ème promotion du MDIIP en janvier 2021 merci de votre présence en tout cas et je souhaite une bonne soirée je pense qu'on a fait le tour de les questions et les points qui peuvent intéresser les participants ils ont posé les questions comme vous avez dit au fur et à mesure donc c'est parfait de ma part parfait madame Bendejo voilà donc madame Riyad qui répond 130 000 dirhams voilà je pense que tout est dit je vous remercie encore une fois pour votre participation n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de quelques informations que ce soit on est tous armés pour répondre à vos questions et au besoin de vous orienter si la question est trop vers la personne capable de répondre spécifiquement à vos questionnements merci encore une fois merci merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir merci à vous